bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation une méditation au coin du feu que je vous propose puisque nous allons commencer par lire une histoire une histoire bien sûr de la bible que l'on trouve dans le chapitre 6 du livre de daniel daniel 6 et voilà ce que nous raconte cette histoire et darius le med âgé d'environ 62 ans accéda au pouvoir royal darius jugea bon de nommer 120 administrateurs pour gouverner tout le royaume il plaça au dessus de trois ministres auxquels ses administrateurs devait rendre compte pour que les intérêts du roi soit préservé daniel était l'un de ces trois or il se montrait plus capable que les deux autres ministres et tous les administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire c'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume alors les autres ministres et les administrateurs se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'empire mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute car il était fidèle de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute ces hommes là conclurent donc nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre daniel à moins que ce ne soit en relation avec la loi de son dieu alors ses ministres et ses administrateurs se précipitèrent chez le roi et lui parlèrent ainsi que le roi darius vive éternellement tous les ministres du royaume les préfets et les administrateurs les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte selon cet édit quiconque pendant les trente jours qui suivent adressera une prière à quelques dieux ou quelques hommes que ce soit si ce n'est à toi majesté sera jeté dans la fosse au lion maintenant majesté établit cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable conformément à la loi des mèdes et des perses qui est immuable là dessus le roi darius signa le décret portant l'interdiction quand daniel appris que ce décret avait été signé il entra dans sa maison les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de jérusalem trois fois par jour il se mettait à genoux pour prier et louer son dieu il continue à le faire comme auparavant alors ces hommes firent irruption chez lui et le surpris en train d'invoquer et d'implorer son dieu aussitôt ils se rendirent chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale n'a tu pas signé un décret d'interdiction dire t il stipulant que quiconque adressera dans les trente jours une prière à quelques dieux ou hommes que ce soit si ce n'est à toi majesté serait jeté dans la fosse au lion le roi répondit il en est bien ainsi conformément à la loi des mèdes et des perses qui est immuable et bien repris t il devant le roi daniel l'un des déportés de judas ne fait aucun cas de toi majesté car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signé trois fois par jour il fait sa prière lorsque le roi entendit ces paroles il fut vivement peiné et il décida de délivrer daniel jusqu'au jus jusqu'au coucher du soleil il chercha à le sauver mais ces hommes se rendir ensemble chez le roi et lui dire sache majesté que la loi des mèdes et des perses veut que toute interdiction et tout décret promulgué par le roi soit irrévocable alors le roi demanda d'emmener daniel et de le jeter dans la fosse au lion il s'adressa à daniel et lui dit puisse ton dieu que tu serres avec tant de persévérance te délivrer lui même on apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse le roi y apposa son seau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de daniel après cela le roi rentra dans son palais il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement et il ne parvint pas à trouver le sommeil dès le point du jour le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fin à la fosse au lion comme il s'en approchait il appela daniel d'une voix en gueule angoissé daniel serviteur du dieu vivant cria-t-il ton dieu que tu serres avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions alors daniel répondit aux majesté vie éternellement mon dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui tout comme je n'ai commis aucune faute envers toi majesté alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de hisser daniel hors de la fosse daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son dieu là dessus le roi ordonna de lui amener les hommes qui avaient accusé daniel et les fils jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes ils n'avaient pas atteint le sol de la fosse que déjà les lions s'emparèrent d'eux et leur broyère les eaux alors le roi darius écrivit aux gens de tous les peuples de toutes les nations et de toutes les langues qui habitent la terre entière que votre paix soit grande je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume on tremble de crainte devant le dieu de daniel car il est le dieu vivant qui subsiste éternellement son règne ne sera jamais détruit sa souveraineté durera toujours il délivre et il sauve et il accomplit des prodiges des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre car il a délivré daniel de la griffe des lions daniel prospéra sous le règne de darius et sous celui de sirius le perse voilà l'histoire de daniel 6 daniel a décidé d'obéir à dieu plutôt qu'au roi on lui attendu un piège et il a préféré tomber dedans que de perdre sa relation avec dieu daniel a fait totalement confiance à dieu il savait qu'en restant juste alors dieu lui ferait justice et le voilà largué dans une fosse avec des lions en cherchant sur internet on peut trouver facilement des dizaines de vidéos et d'articles sur des attaques de lions qui ont blessé ou tué des êtres humains autant dire se retrouver dans une fosse avec des lions sans aucun moyen d'avoir de l'aide c'est une situation désespérée la plupart des lions attaque dès que la proie est apportée en envoyant daniel avec les fauves le roi darius savait qu'il le condamné la bible nous dit que le roi darius a essayé de délivrer daniel qu'il a tenté de le sauver mais il n'y parvient pas alors il s'adresse à lui et lui dit puisse ton dieu que tu serres avec tant de persévérance te délivrer lui même même darius un roi païen comprend que la seule personne qui peut sauver la situation c'est dieu faire confiance à ce dieu qu'il ne connaît pas le plonge dans un état de stress il ne veut pas manger ni se divertir et ne parvient même pas à dormir oui faire confiance à dieu ça peut nous terroriser alors dès qu'il en a l'occasion il se lève et court jusqu'à la fosse aux lions pour savoir si daniel est en vie daniel serviteur du dieu vivant ton dieu que tu serres avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions oui répond daniel mon dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été reconnu innocent devant lui tout comme je n'ai pas commis de fautes envers toi majesté daniel a été sauvé des lions par le dieu en qui il lui en qui il avait confiance vous voulez savoir si votre dieu est le bon demandez vous s'il est capable de vous sauver d'une situation désespérée ce que je sais c'est que mon dieu est celui de daniel mon dieu peut me sauver d'une situation désespérée devant l'évidence le roi darius le proclame par écrit aux gens de tous les peuples de toutes les nations et de toutes les langues qui habitent la terre entière osons le proclamer haut et fort aucune situation n'est désespérée pour notre dieu si vous êtes dans la fosse aux lions rappelez vous que vous servez le dieu de daniel aucune situation n'est désespérée pour notre dieu je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt